Voici Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple pour introduire l'informatique spatiale. Ce que vous voyez là, c'est votre pièce. Appuyez sur la couronne au-dessus de votre œil droit et un menu d'accueil apparaît. Vous êtes dans le système d'exploitation tridimensionnel d'Apple, Vision OS. Pour naviguer dans Vision OS, vous n'avez besoin que de vos yeux et de vos mains. Regardez où vous voulez cliquer et pincez le pouce et l'index pour lancer l'application. Avec vos mains, redimensionnez une fenêtre, défilez une page, déplacez une image, faites une rotation, zoomez sur du contenu, tout autour de vous. L'avantage d'une interface tridimensionnelle, c'est que votre écran n'a pas de limite, il peut occuper tout l'espace. Vous pouvez regarder un film sur un écran de 30 mètres depuis votre lit, où vous créez une surface de travail qui occupe tout votre champ de vision réel, ou presque réel. Dans cet extrait, le père ne regarde pas vraiment sa fille. Il voit une vidéo d'elle, en temps réel, sur deux écrans de la taille d'un timbre, positionné à quelques centimètres de ses yeux. Elle ne voit pas les yeux de son père, mais une reproduction numérique de ses émotions projetée sur un écran à l'extérieur du casque. Technologiquement, tout est fait pour que ce moment paraisse authentique, mais rien n'est vrai. Les deux sont dans la même pièce, mais se regardent à travers des écrans. La contrepartie de l'innovation technologique, c'est que ce qu'on gagne en confort, on le perd en humanité. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on a à perdre. Cette vidéo est en collaboration avec le logiciel CleanMyMac X développé par MacPo. MacPo, c'est un projet qui a vu le jour en 2008 dans la chambre d'un étudiant de 21 ans passionné par les produits Apple. La mission, c'est d'aider les machines à vous aider. Depuis que j'ai un Mac, j'ai toujours installé CleanMyMac. L'analyse intelligente examine le système de votre Mac pour détecter et supprimer les fichiers cache invisibles, téléchargement incomplet, logiciel malveillant et corriger les problèmes d'optimisation en un clic. L'outil télescope crée une cartographie interactive de l'ordinateur pour visualiser les fichiers les plus lourds et faire de la place en quelques secondes. Chaque jour, CleanMyMac nettoie 614 Tera de fichiers sur des millions de machines pour les rendre plus rapides. Que votre Mac soit neuf ou qu'il ait 10 ans, faire des analyses régulières et libérer de la place sur son disque dur permet de maintenir ses performances sur la durée. Vous trouverez un lien pour tester CleanMyMac X dans la description et vous avez un essai gratuit de la version complète pendant 7 jours. Merci à MacPo de soutenir la chaîne cette année. L'informatique spatiale a pour ambition de transformer la façon dont les humains interagissent avec la technologie, fusionnant notre monde physique et cette interface numérique. Apple a travaillé une décennie pour effacer la frontière entre les deux, créant une expérience où l'information devient une extension naturelle de notre perception du monde. Les applications restent statiques dans l'air, réagissent à la lumière naturelle, projettent des ombres comme si elles étaient vraiment là. Vous pouvez passer des appels FaceTime en voyant vos interlocuteurs grandeur nature et eux voient votre persona. Un avatar photoréaliste de vous-même, créé par la combinaison d'un scan de votre visage, de techniques d'apprentissage automatique et de caméras qui suivent les mouvements de vos yeux, de votre bouche et de vos mains, pour reproduire précisément vos gestes et vos émotions. Ce que la fille voit de son père, ce sont les yeux de son persona, qui donnent le sentiment étrange que le casque est transparent, maintenant une connexion virtuellement humaine. Même si c'est une représentation numérique du regard, et on va se le dire elle est un peu flippante, elle transmet un indicateur important. Il est présent dans la pièce, il a conscience de son environnement, et en regardant sa fille dans les yeux, il est connecté émotionnellement au réel. Cette simulation du contact visuel maintient un sentiment d'appartenance au monde physique. Et c'est un des plus gros défis qui pourrait s'opposer au plan d'Apple. En fait, j'en vois quatre. Le premier, c'est l'accessibilité, et il finira par l'être. Je vais même pas prendre la peine de citer le prix du produit, parce que ça va altérer votre jugement sur un produit que vous n'allez de toute façon pas acheter avant des années. Ne retenez qu'une chose, à l'heure actuelle, le Vision Pro ne peut pas coûter moins cher. En fixant un prix très élevé, Apple s'est offert le luxe de ne faire aucune concession technique pour livrer le meilleur produit possible, et convaincre technologiquement. C'est le deuxième défi, convaincre technologiquement, et si on se fie aux journalistes qui ont pu le tester 30 minutes, tout en étant imparfait, il semble être une prouesse technologique. Le troisième défi, sans doute le plus grand, est philosophique. Pour être une révolution, le Vision Pro doit avoir une pertinence sociale. Et pour convaincre socialement, Apple doit naviguer entre l'exploitation des avantages de l'informatique spatiale, et ses effets néfastes sur nos relations. Alors, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Bah pas grand chose, pour l'instant. Marc Zuckerberg, fondateur de la société Facebook, qui en 2021 est devenu Meta pour refléter sa nouvelle priorité, le Metaverse, ce qui en fait le premier concurrent d'Apple sur ce secteur. Si Mark Zuckerberg adopte cette position de défense, ce n'est pas parce qu'il craint un futur dystopique, mais parce qu'il le souhaite. Le Metaverse, c'est un resort, un lieu de vacances dans lequel vous faites des amis, vous discutez, vous jouez au ping-pong, un lieu dans lequel vous allez pour oublier celui dans lequel vous êtes. Le Metaverse consiste à créer une réalité alternative dans laquelle nous vivrons tous des relations sociales virtuelles, avec des avatars virtuels dans des mondes virtuels. Ce qui l'inquiète, c'est que le plan d'Apple ne valide pas sa vision du futur. Pour Mark Zuckerberg, le Metaverse est un lieu, fondamentalement social, pour Apple, le Vision Pro est juste un ordinateur. Dans la publicité d'Apple, les gens qui utilisent le Vision Pro sont effectivement seuls, parce qu'ils font une activité solitaire. Ils jouent, regardent un film, et la plupart du temps, travaillent. Ils peuvent répondre à un appel FaceTime si besoin, mais quand ils veulent se sociabiliser, ils posent leur casque et sortent de chez eux. Cette scène avec l'enfant n'est pas là pour nous faire rêver à un futur dans lequel on portera un casque sur la tête toute la journée. Elle est juste là pour nous dire qu'on ne perdra aucun de nos cinq sens, et qu'on ne prendra pas le ballon dans la gueule. Je crois pas qu'Apple souhaite que votre enfant ne voit plus jamais vos yeux. Mais de la même manière que des lunettes de soleil les protègent, au détriment de votre regard, le Vision Pro vous isole quand vous en avez besoin, au détriment d'interactions sociales dont vous souhaitiez justement vous préserver, sans pour autant perdre la capacité d'en avoir. Le Vision Pro est un casque assez lourd que vous devez porter sur la tête, avec une autonomie de deux heures. C'est pas un produit qu'on utilise inconsciemment. A ce titre, je crois qu'il devrait susciter moins d'inquiétudes que le smartphone que vous avez déjà dans la poche, et dont la présence se fait facilement oublier, alors qu'il est toujours là. On peut s'amuser à imaginer qu'un jour, cette technologie sera présente dans des lunettes qu'on portera toute la journée, et qui nous confrontera à des enjeux vraiment préoccupants. Mais le Vision Pro n'a rien à voir avec ça. Il est pensé pour être utilisé ponctuellement pour des tâches très précises. Je crois que là où la portabilité du smartphone ne sera pas un atout, l'informatique spatiale prendra le relais. On continuera à avoir des smartphones, à avoir une télé pour regarder des films à plusieurs, à voir nos yeux respectifs, mais quand on aura besoin de s'isoler, on portera un casque. Vous avez le droit de trouver ces images ridicules, mais c'est un jeu dangereux parce que le confort technologique prime toujours sur nos réflexes sociaux. Ne faites même pas confiance aux produits. Contentez-vous d'observer l'historique de la marque quand il s'agit d'imposer des standards, que vous trouvez systématiquement stupides au début, par principe, à l'image des coton-tiges que personne n'allait jamais porter. Je ne vais pas aller jusqu'à comparer les deux produits qui n'ont évidemment rien à voir. Mais si vous étiez de ceux qui sont passés à côté d'une tech aussi simple que des écouteurs dont on a coupé le fil, imaginez à quel point vous pouvez être à côté de la plaque concernant l'informatique spatiale. Apple a l'art de la justesse, de la technologie, du timing et surtout de l'expérience utilisateur et de la philosophie derrière un produit. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément une réussite, mais vous ne pouvez pas exclure la possibilité que ce le soit. Et que vous aussi, dans quelques années, quand ce sera devenu accessible, vous en achèterez un. La pertinence sociale est intéressante, mais ce n'est pas le défi qui m'intéresse le plus, parce qu'il consiste finalement juste à faire accepter la technologie, et ça Apple sait le faire. Le plus fascinant, ce n'est pas de savoir comment la vendre, mais pourquoi elle existe. Le quatrième défi relève de la pertinence de cette innovation. Une innovation doit répondre à une question, une problématique. Si le produit ne résout aucun problème, il n'innove rien. L'innovation consiste soit à trouver une solution inattendue à un problème évident, soit à trouver une solution évidente à un problème inattendu. Je crois que le Vision Pro est une solution évidente à un problème inattendu, qui va tous nous mettre un bon coup de vieux. Le constat est simple, regarder les nouvelles générations utilisées à un ordinateur est un enfer, parce que l'ordinateur n'a pas évolué avec elle. Les nouveaux jeunes sont habitués à l'intuitivité tactile de leur smartphone, sur lequel ils font tout. A leurs yeux, déplacer le curseur d'un ordinateur est aussi naturel qu'essayer d'attraper une peluche dans une fête foraine. Le concept de souris était une solution à un moment de l'histoire, aujourd'hui c'est un problème. L'ordinateur est trop éloigné de l'époque à laquelle on vit, et l'informatique spatiale vient lui offrir une place majeure pour les prochaines décennies. La souris a fait le Mac, la molette a fait l'iPod, l'écran multi-touch a fait l'iPhone, le suivi des yeux fera le Vision Pro. Juste, regardez là où vous voulez cliquer, et faites des gestes naturels. Vision OS supprime à la fois le matériel et la notion même de curseur. L'informatique spatiale semble être le niveau final de l'interaction avec un ordinateur. Le niveau d'après, c'est une connexion directe avec le cerveau, et justement, c'est peut-être le cas. Un chercheur a révélé avoir fait partie d'un groupe de développement en neurotechnologie pour le Vision Pro, dont l'objectif était de rendre la navigation précise. Son travail consistait à détecter l'état mental des utilisateurs, en s'appuyant sur les dizaines de caméras et capteurs à l'intérieur du casque. Le Vision Pro serait capable de savoir que vous allez cliquer avant même que vous ne bougiez le petit doigt, parce que votre pupille réagit avant le moindre mouvement. Pour le moment, c'est probablement juste une astuce pour rendre l'expérience magique, mais à terme, ça pourrait aller bien plus loin. Grâce au retour biologique du comportement des yeux de l'utilisateur, on peut comprendre son état émotionnel et modifier l'interface en temps réel. On peut imaginer que chaque fois que vous vous arrêtez sur une page web et que vous avez l'air de buter sur un mot, le casque vous affiche directement la définition dans votre champ de vision sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. On peut aussi imaginer des environnements virtuels qui adaptent leur immersion en fonction de votre état de stress ou de concentration pour vous aider à vous relaxer ou à travailler. Apple n'a rien communiqué à ce propos, mais cette technologie pourrait parvenir à former une image de ce que l'utilisateur ressent. Apple a peut-être trouvé le moyen d'interpréter la pensée humaine sans avoir à vous planter un processeur dans le crâne. Le Vision pourrait devenir la première interface cérébrale grand public. En attendant, c'est juste un ordinateur. Merci à tous, merci à CleanMyMac X, c'était Léo Duff. Merci à tous, merci à tous.